Ces deux bénévoles de l'association Apeba activent le pas. On leur a signalé des aboiements dans ce bâtiment désaffecté à Saint-André. Et c'est la délivrance pour ces deux chiens, enfermés sans eau ni nourriture. Dans une odeur âcre d'excréments et d'urines, les deux toutous sont heureux de trouver enfin des êtres civilisés. À mon avis, ça doit sûrement être des chiens volés ou des chiens errants. C'est clairement de la maltraitance. Et du coup, là, on va essayer de trouver les propriétaires. Et si on n'en a pas, on va les remettre sur pied, on va leur redonner confiance. Et du coup, on va les faire adopter. Ils prennent les chiens, surtout les Malinois, pour la reproduction. On revend les chiots de manière illégale. Et les autres chiens, style Astafi qu'on a retrouvé hier, c'est plus pour les combats de chiens. Car ce n'est pas la première fois que ces deux sauveteurs interviennent en cet espace. Ici se trouve un ensemble de quatre blocs de logements visités régulièrement par des jeunes désœuvrés. Le chien, il était là. On a vu qu'il pleurait. Donc, on a vu son museau dépasser. Et puis, avec une barre en métal, on a défoncé la porte. Et du coup, on est rentré dedans. Propriétaire des lieux depuis à peine une semaine, Henri est dépité. Ça fait mal au cœur de voir ces beaux chiens. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est des chiens boulés ? À quoi ils servent ? Je ne sais pas. Malheureusement, cette chienne n'a pas eu de chance. Elle a été retrouvée morte, certainement faute de soins. Pour les deux chiens sauvés, ils vont être pris en charge par l'association, qui cherche d'ores et déjà des familles d'accueil, avant qu'ils ne soient définitivement adoptés.